Bonjour tout le monde, et ben voilà, oui, me voilà en vidéo, ben oui, je passe le pas, j'ai envie d'essayer, j'ai le sentiment que ça pourrait être une très bonne façon de faire pour partager, et peut-être même meilleure pour moi, pour la manière aussi dont je communique, pas que je ne sais pas écrire, loin de là, mais j'ai un problème de frustration par écrit, c'est que j'ai parfois l'impression que je n'arrive pas à vous communiquer tout ce que j'ai envie de vous communiquer, donc on va essayer, d'accord, je me suis un petit peu renseignée sur comment faire de bonnes vidéos, et d'ailleurs je vous conseille d'aller vers, si vous aussi ça vous tente, je vous conseille d'aller vers Doha Majouli, qui est formatrice, et que j'ai suivi justement pour être bien formée à la vidéo par smartphone, parce qu'il faut savoir que c'est mon smartphone qui est là devant moi, et c'est lui que j'utilise maintenant pour vous communiquer aujourd'hui et prochainement, ben mes expériences, d'accord ? Alors, voilà donc, l'annonce est faite, donc vous allez tout doucement devoir peut-être subir ma tête, si vous ne voulez pas, vous pouvez sortir du groupe, si vous voulez encore, vous pouvez continuer, ça va ? Ce que je vous demanderai donc, du coup, c'est à la fin de la vidéo, de ne pas hésiter à me faire un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes ok, si ça vous plaît, si ça vous, voilà, si vous trouvez ça chouette, ça me permettra à moi un petit peu de faire le point, et de me rendre compte un petit peu si c'est réceptif, si vous appréciez, ça me boostera, et si vous avez des petits conseils, ben ce ne sera que constructif, ce sera génial, ça va ? Deuxième partie de cette vidéo, et bien elle est simple, la deuxième partie de cette vidéo, c'est pour vous annoncer un petit peu la suite, la suite sera en fait de répondre à vos questions, mais pour répondre à vos questions, j'ai besoin de vos questions, ça va ? Donc je vais vous demander aussi, entre en dehors de petits commentaires et de retours sur cette première vidéo, et sur l'idée de fonctionner comme ça, je vais vous demander de me poser les questions que vous avez quant au portfolio, d'accord ? Qu'on reste bien sur ce sujet-là, oui, j'ai une activité de coaching scolaire sur le côté, mais pour le moment, la vidéo, je ne m'en servirai encore que pour le portfolio, parce que c'est là en fait que j'ai pour le moment le plus de demandes, ça va ? Et puis le coaching scolaire, c'est quelque chose que j'ai depuis très peu de temps démarré, donc je n'estime pas encore être assez légitime pour commencer à dire, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, je suis encore au début, et puis dès que je le sentirai, je vous amènerai des choses. Par contre, le portfolio, ben voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que je l'ai mis en place, il faut savoir que je l'ai mis en place dans l'enseignement primaire ordinaire, je l'ai mis en place aussi dans l'enseignement primaire, j'y arriverai spécialisé, et puis ben maintenant depuis, ben voilà, je termine ma troisième année, un peu bizarrement, n'est-ce pas, en ce confinement, mais je termine ma troisième année dans l'enseignement secondaire, où j'ai la chance de pouvoir mettre en place aussi ce portfolio. Donc je continue à évoluer, à progresser, à créer, à réfléchir, à me demander quoi faire, comment, comment ça peut être efficace, je me plante, je me plante, je ne suis pas toujours certaine, mais je sais que je, voilà, je ne fais pas de mal, et il y a de très 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 chouettes choses qui se passent, que j'ai déjà essayé de vous partager, et que j'ai envie de continuer à vous partager, donc c'est le moment. Donc voilà, je vais résumer cette vidéo, parce que je n'ai pas envie d'être trop longue, j'essaierai d'ailleurs très régulièrement de faire des vidéos pas trop longues, où j'essaierai d'aller, de bien développer des points précis, et voilà, et à force de vous le dire, du coup, ma vidéo se rallonge, merveilleux. Ce que je veux dire par là, c'est que, ben voilà, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire quant à cette démarche, et n'hésitez pas maintenant à, allez-y, lâchez-vous dans vos questions, lâchez-vous dans tout ce que vous avez, que ce soit du plus précis au plus vague, ben moi je fais le tri après, et puis je programmerai un petit peu par quoi je commence, et par quoi je défilerai dans une logique de l'outil. Ça va ? La prochaine vidéo, elle sera, je suis déjà quasi certaine, je sais très bien vers quoi je vais, elle sera, entre autres, ben déjà, pourquoi Minute Papillon ? J'ai besoin de vous l'expliquer, c'est vraiment important, et puis ensuite, je ferai, ben, une vidéo qui semble logique, c'est déjà simplement le portfolio en définition. Mais voilà, ce ne sera qu'un point de démarrage, parce que la définition du portfolio ne suffit pas à savoir comment le mettre en pratique. Voilà, donc à vous maintenant, j'espère vraiment que vous allez participer, jouer le jeu, parce que c'est vraiment ça que j'attends, en fait, en me lançant dans la vidéo, c'est d'avoir plus d'interactions avec vous. Ça va ? Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe à quel moment, en fait, vous écoutez cette vidéo. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, qui sait ? Et donc, prenez bien soin de vous en cette période difficile, mais pas seulement tout le temps. Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, et voilà, on se retrouve très bientôt. Merci, 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 ciao !